Il est presque 6 heures du matin. Aguilas arrive à l'hôpital de la Timone. Manipulateur en électroradiologie médicale, il va prendre son poste dans le service de radiologie. Les manips radios, comme on les appelle communément, sont les plus nombreux dans ce service. Ils sont répartis sur plusieurs secteurs, la radiologie conventionnelle, l'IRM ou le scanner, là où Aguilas est affecté. J'arrive le matin, je prépare la salle, j'allume la machine, je fais la préchauffe de la machine, je prépare ma console et je prépare les boxes des patients. Ensuite, je regarde ma vacation, je regarde le nombre de patients, les examens que j'ai à faire et je regarde les ordonnances. Je vérifie que bien tout concorde. Comme je suis la dernière personne à voir le patient et je suis directement avec le patient, il faut que je contrôle que tout soit entre guillemets et ok pour réaliser l'examen dans les bonnes conditions. 6h15, plusieurs équipes de manips radios vont se rendre dans les services de soins auprès des patients qui ne peuvent pas être déplacés. Comme par exemple dans les services de réanimation. Ils sont équipés de ce qu'ils appellent une MOB, une unité mobile de radiographie. C'est souvent des patients de réanimation qui du coup ne peuvent pas se déplacer pour venir à la radio. Donc c'est nous qui m'entend à eux. Je prends ma MOB, c'est imposant, je me mets dans l'ascenseur et je fais les radios au lit des patients. 7h. Alors qu'elle s'octroie une petite pause entre deux patients, USDA est appelée par le bloc opératoire. Une intervention nécessite de l'imagerie. USDA monte au bloc, se change et rejoint les chirurgiens dans la salle d'opération. Alors là on est venu pour une intervention, donc le patient aura une dilatation et le chirurgien a besoin de manipulations radio afin de les suivre durant l'intervention. Donc notre but c'est de suivre le chirurgien tout au long du bloc opératoire afin qu'il puisse voir en fait ce qu'il est en train de faire sur le patient. Retour au rez-de-chaussée de la Team MON2. Les patients externes se présentent au niveau de l'accueil du service de radiologie. Ils sont orientés en fonction de leur prescription vers le secteur radiologie, le secteur scanner ou le secteur IRM. Le service propose aussi des examens d'échographie et dispose d'un bloc d'angiographie et de radiologie interventionnelle gérée par les médecins radiologues avec l'aide des manip radios. Nous on s'occupe principalement de l'accueil physique et téléphonique du patient et des familles. On programme également les gestes interventionnels du bloc. On s'occupe également des dossiers de consultation, de l'accueil des patients lors des consultations et de la prise en charge notamment auprès de prestataires de santé pour la continuité des soins après certains gestes que nous programmons au bloc pour les patients qui sont en ambulatoire. En radiologie conventionnelle, les patients arrivent au fur et à mesure, sans rendez-vous. Parfois, il y a beaucoup d'attentes. Ce matin, le flux est plutôt calme, mais cela peut changer à tout moment. Moi je suis manip en radiologie et je travaille également aux urgences. Je travaille beaucoup avec les patients. On est dispatché en fonction des postes. Donc je peux être au bloc opératoire, je peux être aux urgences, faire radio et scanner et sinon être en poste ici actuellement dans cette salle ou faire les patients qui sont externes et en consultation. Comme en radiologie, dans le secteur scanner, les patients peuvent venir de l'extérieur ou être hospitalisés au sein de l'hôpital. Un patient arrive seul pour un scanner de contrôle. Plutôt enjoué, il est pris en charge par Aguilas et ses collègues. Ici, on fait des scanners sans et avec injection de produits de contraste. Cela dépendra de la demande du médecin radiologue. On a deux scanners qui sont côte à côte. On fait les patients dits externes qui ont pris rendez-vous via Doctolib ou directement avec nos secrétaires de l'imagerie. On a d'autres scanners. Il y en a un qui est dédié aux urgences et aux réanimations. Et on a un autre qui est dédié aux patients hospitalisés à l'hôpital ici. Une autre patiente arrive. Elle se déplace difficilement. Aguilas et sa collègue l'aident à monter sur la table de scanner. Un peu plus tard, c'est un patient alité qui est descendu de son service d'hospitalisation. Là encore, il va falloir l'aider à monter sur la table pour procéder à l'examen. Un peu plus loin, dans le secteur des IRM, un jeune patient vient passer une IRM de contrôle. Il arrive de Corse. Mon métier, ça consiste à aller chercher le patient en salle d'attente, le préparer pour son examen. Donc si jamais il faut le faire déshabiller pour une IRM abdominale, je demande d'enlever ses vêtements, je lui donne une blouse et après je le perfuse pour lui injecter un produit de contraste afin qu'on voie la vascularisation. Alors que le jeune patient est en train d'être pris en charge, une dame âgée arrive avec le secours en urgence. Les médecins suspectent un AVC. Pour en être sûre et pouvoir administrer les soins rapidement, elle est tout de suite amenée dans une salle d'IRM dédiée aux urgences. Les difficultés, je dirais que c'est gérer les urgences qui arrivent spontanément pour passer une IRM très rapidement, de gérer la vacation qui va derrière avec le planning qu'on a à respecter aussi, et les délais de faire au mieux pour le patient qui n'attend pas trop longtemps et qu'il passe plus rapidement son examen. Pour réguler au mieux les examens d'imagerie en urgence, le service de radiologie adulte de la Timone dispose d'un scanner dernière génération et d'un appareil de radiographie directement installé dans le service des urgences au rez-de-jardin de l'hôpital. Ces deux équipements permettent de prendre en charge les patients plus rapidement et de ne pas perturber le flux des autres patients du service. C'est très diversifié. Ça veut dire qu'on touche déjà aux machines, mais aussi aux patients. Alors pas sur une longue durée comme les infirmières ou les médecins, mais déjà les 5-10 minutes qu'on a avec le patient, on a le temps d'établir une relation. On explique l'examen, comment il se passe, on est amené à rassurer. Dans le cas des urgences, quand les patients ont peur, ils ont mal, on discute avec eux, on communique avec eux, donc on n'est pas caché derrière nos machines. On est avec eux aussi et on assiste aussi à l'évolution des machines dans le temps. Donc on est amené à avoir toujours de la nouveauté. On est formé souvent, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est toujours de nouvelles choses. Avec quasiment une trentaine d'équipements répartis un peu partout à la Timone 2, des pannes surviennent parfois. Les manips radios comptent alors sur le service du biomédical. Des agents se déplacent pour gérer les pannes sur place, en lien direct avec le fournisseur. On peut m'appeler quand il y a une panne, quand il y a vraiment une urgence. Donc soit on fait de la télémaintenance, donc on est avec la manip ou un intervenant externe. Sinon, on intervient tout de suite et on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. On parle avec le personnel pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, ce qui nous permet de déterminer plus ou moins quelle est la raison de la panne ou de la gêne occasionnée. Au cœur du service de radiologie se situe l'espace d'interprétation des images. Dans cet open space, plusieurs médecins radiologues se croisent. Certains travaillent sur les images de radiologie, d'autres sur des images de scanner, d'autres enfin sur les images d'IRM. Alors ici, on est dans la seule interprétation des scanners des urgences. Donc il y a quatre consoles avec trois écrans chacun et on se met chacun à un poste de travail pour interpréter les examens qui sont réalisés juste à côté, qui arrivent donc par le serveur et qui, au fur et à mesure de leur réalisation. Nous, on réalise plutôt les scanners ici, l'interprétation des scanners. Côté neurologie, ils font plutôt les IRM des urgences. Et après, pour tout ce qui est des radiographies, elles sont interprétées par les internes des urgences qui sont généralement dans un autre endroit. En plus d'interpréter les images réalisées par les Manipradio, les médecins participent aux réunions pluridisciplinaires au sein des autres services de l'hôpital. En effet, les examens d'imagerie sont souvent nécessaires pour préciser un diagnostic. On passe beaucoup de temps avec les autres spécialités à discuter de la prise en charge, la prise en soin des patients, savoir comment est-ce qu'on va organiser la prise en soin, quel est le traitement le plus judicieux. Et ce qui est sûr, c'est qu'on travaille toujours en couple avec les manipulateurs. Donc on commence la vacation en discutant avec eux, pour leur expliquer quel est le protocole, comment se faire pour tel patient. Eux réalisent l'examen et nous, on interprète l'examen. Le service de radiologie adulte de l'hôpital de la Timone comprend un peu plus de 140 personnels paramédicaux et près d'une vingtaine de personnels médicaux. Chaque unité dispose d'un encadrement qui gère les équipes et assure le bon fonctionnement du service. J'ai été manipulé pendant douze années, effectivement, où la communication, elle est essentiellement avec le patient. La finalité, c'est toujours la même, évidemment, c'est la prise en soin du patient. Mais quand on est en cadre, c'est une communication qui est plus envers les personnes. L'objectif qu'on se fixe, en tout cas quotidiennement, c'est d'essayer de répondre à leurs attentes pour essayer de faire avancer toute l'organisation. Ce qui me plaît le plus, c'est la relation avec le patient quand même, qu'on puisse un peu discuter avec eux, savoir pour quelles raisons ils viennent passer l'examen et de prendre un peu de temps avec eux quand le temps nous permet aussi. De s'occuper des autres et de rendre service aux autres, c'est ça qui est le plus gratifiant, je trouve. L'évolution des machines, apprendre de nouvelles choses, pouvoir voir des choses. Parce qu'on communique avec les patients, on les assiste, on les aide, on s'occupe d'eux, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. L'avantage, c'est qu'ici à Latimonde, on travaille vraiment avec les machines dernier cri, donc on est tout le temps obligé de se former. En fait, on ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose à faire. Même si un jour je fais quelque chose, le lendemain, je ne vais pas faire la même chose. C'est ça surtout qui me plaît. C'est plaisant parce que du coup, ça diversifie le métier de manipulateur radio. Et du coup, ça change du quotidien. Et en plus, nous, ça nous valorise de travailler avec d'autres personnes et des chirurgiens, des e-bods, avec tout le personnel du bloc opératoire. C'est hyper varié et on touche aux rendez-vous, que ce soit scanner, IRM, éco, consultation ou des rendez-vous comme des gestes de programmation. Dans une même journée, il n'y a jamais deux choses qui sont identiques. Alors évidemment, il y a forcément parfois une petite routine, mais ça reste passionnant quand même tous les jours. Il faut savoir que c'est un métier qui est vraiment pluridisciplinaire. On a par exemple la radio, le scanner, l'IRM, le bloc, l'angiographie, on a la médecine nucléaire et la radiothérapie. Ça veut dire qu'on a vraiment un vaste choix et beaucoup d'informations à avoir. Du coup, j'adore mon métier. Rien que pour ça, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada